36 heures après la déclaration d'indépendance de la Catalogne, le bras de fer se poursuit en Espagne. D'un côté les indépendantistes catalans, de l'autre les unionistes qui n'hésitent plus à faire entendre leur voix. Ils ont prévu de manifester ce midi à Barcelone. Ce soir, tous les courants seront rassemblés dans un stade de foot. Hasard du calendrier, le Real Madrid se déplace à Géronne, fief du président indépendantiste destitué. Carles Puigdemont, l'ambiance s'annonce électrique en tribune. Un reportage de notre envoyé spécial, Maud Descamps. Ils ont prévu les drapeaux, les banderoles et les chants catalans. Pour Juan, Xavier et Carles, le match de cet après-midi, c'est tout un symbole. Tous les trois sont originaires du village d'Amer, près de Géronne. C'est là qu'est né et qu'a grandi Carles Puigdemont. Alors pour Xavier, indépendantiste convaincu, il y aura beaucoup d'émotions dans cette rencontre avec le Real. Ce sera un match très spécial, surtout parce que ça fait longtemps que Gironne attend de pouvoir jouer contre Madrid. Bien sûr, le contexte va donner une dimension plus festive, mais sans violence. Et puis certains disent que Puigdemont sera là. Par mesure de précaution, le Real se rendra au stade Montilivi, dans un carbe analysé, une mesure que Pera juge totalement inutile. Et si les gens savent faire la part des choses, l'indépendance s'en est une, le fout une autre, il ne se passera rien ce soir. Moi je serai au stade avec les enfants. Même discours du côté des Madrilènes, le contexte politique ne doit pas interférer avec la rencontre, a insisté leur entraîneur Zinedine Zidane en conférence de presse. En fait, il ne faut pas que ce soit spécial pour nous, c'est un match de championnat que l'on va faire. Et c'est tout, on doit penser à ça et pas au contexte. Un dispositif policier renforcé a tout de même été prévu pour encadrer les 13 000 spectateurs attendus cet après-midi. A Géronne, Maud des camps, Europe 1.